C'était une araignée qui attendait sa proie. Malgré une enfance difficile, il y en a qui font leur médecine ou leur droit. Ils ne deviennent pas tous des meurtriers. Eileen n'a jamais voulu qu'une chose, quelqu'un qui veille sur elle. Elle a dit heureusement que la Floride a la peine capitale, car sinon elle aurait tué à nouveau. Quelque chose l'arrangeait de l'intérieur. Je pense qu'elle avait besoin de mourir. En août 2002, quelques semaines avant son exécution, Eileen Carol Warnus se confesse à Dieu dans sa cellule d'une prison de la Floride. Cher Seigneur Jésus, je sais que j'ai fait des choses méprisables dans ma vie. Et Seigneur Dieu, je sais que je mérite pleinement de pourrir en enfer. D'une écriture propre et régulière, elle énumère ses péchés, vol, prostitution et le meurtre de sept hommes. Je m'approche de votre trône pour vous supplier de me pardonner le mal extrême que j'ai fait ici-bas. Déclarée coupable et condamnée à mort pour six des meurtres, elle décide de ne pas se prévaloir de ses derniers appels et d'accepter sa destinée. Cette lettre donne un aperçu d'un esprit violent et révèle une vie qui a donné lieu à une espèce rare de criminel. Une tueuse en série. Laissez-moi commencer mes confessions par un retour à mon enfance. Eileen naît le 29 février 1956 à Rochester, au Michigan, à 40 kilomètres au nord de Détroit. Elle semble vouée à une vie tumultueuse. Ses parents, Diane et Leo Pittman, forment un couple violent et troublé. Ils se sont mariés en cachette en janvier 1954, alors que Diane n'a que 14 ans. Diane était très jeune quand elle est tombée amoureuse de Leo, une espèce de voyou. Son père et sa mère ont eu beau s'opposer à cette liaison, ils se sont quand même mariés. Le premier enfant des nouveaux mariés, Keith, naît en mars 1955. Peu après, Leo est arrêté pour une série de délits. Pour éviter la prison, il obtient la permission de s'enrouler dans l'armée. Il quitte la maison et Diane en profite pour s'enfuir. Sept mois plus tard, elle donne naissance à Eileen. Diane a tenté pendant un certain temps de se débrouiller seule avec les deux enfants. Mais elle a fini par revenir chez papa et maman. Diane abandonne pour de bon Eileen et Keith. Eileen ne rencontrera jamais son père. Dix ans plus tard, celui-ci est condamné pour le viol d'une fillette de sept ans. Et en 1969, il se pend dans sa cellule au Kansas. Les parents de Diane, Lowry et Britta Warnos, adoptent leurs deux petits-enfants et les élèvent avec leurs propres fils et filles, Barry et Lowry, à Troy, au Michigan. Monsieur Warnos est un ivrogne au tempérament instable. Mon père était très sévère. Il nous donnait la fessée avec une ceinture, pantalons baissés, soi-disant pour nous discipliner. Il laissait tranquille les autres enfants, mais il s'acharnait sur Eileen et Keith. Eileen est bientôt une jeune fille ravissante, aux cheveux blonds et aux yeux noisettes pétillants. Mais la colère gronde sous cette apparence angélique. Elle piquait des crises imprévisibles. Elle explosait sans même être provoquée. Les autres enfants réagissaient mal. Elle leur faisait un peu peur. Le plus proche compagnon d'Eileen est son frère Keith. Apparemment, c'est une relation frère-sœur typique. Parfois, ils se comportaient en vrais amis, et parfois, ils se haïssaient. Ils se battaient comme des garçons, à coups de poing. C'était comme s'ils se disaient, « D'accord, on a des différents entre nous, mais ne dites surtout pas du mal de mon frère ou de ma sœur. » Ils étaient très liés. Mais sous la surface se révèle une dynamique beaucoup plus étrange. « Seigneur Jésus, pardonnez-moi tous les péchés sexuels que j'ai commis alors que j'étais enfant. » Elle a eu des rapports avec Keith, et apparemment, elle était consentante. C'est arrivé plusieurs fois. Un garçon du voisinage les a même surpris. « Dans le temps, je ne savais pas vraiment que c'était mal, et ce qu'ils faisaient au juste. Mais oui, ils avaient des rapports sexuels. » Eileen semblait très heureuse, et elle participait de plein gré à ces activités. Ils étaient tellement jeunes. Le mot semble peut-être déplacé, mais je dirais presque que c'était innocent. Eileen s'intéresse bientôt à d'autres garçons. Elle quitte furtivement la maison pour rencontrer les jeunes du quartier dans un établissement appelé « The Pits ». « C'est là qu'on traînait ensemble. Parfois, la police nous chassait parce qu'on n'aurait pas dû être là. » « On faisait des feux de joie, et les radios des autos beuglaient. » « On a beaucoup rigolé au Pits. » Au début, Eileen n'est pas acceptée. Mais elle découvre vite une façon de s'intégrer au groupe. À 11 ans, elle a des rapports sexuels avec les garçons contre de la petite monnaie ou des cigarettes. Quand elle a vu qu'elle pouvait gagner de l'argent avec le sexe, activité qu'elle pratiquait sans remords, elle a monté une petite affaire. Avec l'argent, elle se procurait de la drogue et de la bière, question d'acheter des amis. Quand j'ai appris qu'elle se prostituait, je me suis dit « C'est quoi la prostitution ? » Quand je l'ai vue avec tout ce fric, j'ai compris. Tous les garçons savaient qu'ils pouvaient avoir des rapports sexuels avec elle. Ils ne la respectaient pas. À l'école, la jeune fille troublée a des notes médiocres. Ses grands-parents ignorent qu'elle vend son corps, mais ils savent que The Pits est pour elle une source d'ennui. Les affrontements avec son grand-père sont de plus en plus violents. Il arrive souvent qu'Eileen et son frère s'enfuient de la maison pour échapper à sa colère. On finissait par les trouver, on les mettait dans une sorte de centre d'éducation surveillé où il restait un bout de temps avant de rentrer à la maison. J'ai eu tellement de rapports sexuels avec les garçons étant jeunes qu'il n'est pas surprenant que j'ai fini par me faire violer. En 1970, à l'âge de 14 ans, Eileen tombe enceinte. Elle prétendra plus tard qu'un homme du voisinage l'avait violée. Elle était enceinte de 6 mois. Quand ses grands-parents étaient mis au courant. Larry a tout de suite voulu confier l'enfant à l'adoption. Pour elle, la situation était claire. Les grands-parents d'Eileen la placent dans un foyer pour mère célibataire, le temps qu'elle accouche. En mars 1971, elle donne naissance à un garçon qui est immédiatement donné en adoption. Elle n'aurait jamais pu élever cet enfant. Elle ne s'opposait pas à l'adoption en soi, mais au fait qu'on lui enlevait l'enfant sans lui avoir permis de le voir et sans qu'on ait discuté de la situation avec elle. Quand elle est revenue à la maison après l'accouchement, tout a déraillé. Elle s'est enfuie peu après, mais les autorités l'ont retrouvée et placée dans un centre pour mineurs. Quelques mois après le retour d'Eileen à la maison, Britta Warnos, sa grand-mère, meurt. Son grand-père décide alors de se débarrasser de l'intraitable adolescente. Peu après la mort de sa grand-mère, son grand-père l'a chassée de la maison. Il a dit, ne remettez plus jamais les pieds ici, j'en ira le bol de vous deux. Eileen et Keith quittent la maison au même moment. Lui reste chez des amis du quartier tandis qu'elles se débrouillent en recourant au seul outil de survie qu'elles connaissent. À 15 ans, elle a pris la route pour gagner sa vie comme prostituée. Elle vivait vraiment sur la route. Elle n'avait nulle part où aller. La plupart des habitants du quartier se sont réjouis de son départ. Ça a l'air cruel comme ça, mais il faut dire qu'elle n'avait pas beaucoup d'amis. Eileen Wuornos passera les 20 années suivantes à tenter de trouver un foyer alors même que la maîtrise de sa vie lui échappe de plus en plus. En 1971, à l'âge de 15 ans, Eileen Wuornos est chassée de la maison de ses grands-parents à Troy, au Michigan. L'adolescente troublée part pour l'ouest en autostop. Seigneur, j'ai pris la route vers 16 ans en errant et sans point d'attache. Elle voyageait sans but, restant un jour avec l'un et le lendemain avec l'autre. Elle menait la vie de hippie, la drogue, l'alcool, l'autostop et les fêtes. C'était son quotidien. Pendant 5 ans, elle vogue à la dérive dans tout le pays, avant d'échouer au Colorado où elle s'engage dans le monde dangereux de la prostitution. Il arrive que les clients deviennent méchants après avoir obtenu ce qu'ils veulent. C'est une vie difficile et à plus forte raison quand on est aussi jeune. Dans son esprit, elle ne pouvait faire mieux. Elle était bonne qu'à ça et c'était la seule façon de gagner sa vie. Elle ne portait pas de mini-jupe en cuir ni de talons aiguilles, mais des shorts et des t-shirts. Les excès et le tempérament explosif d'Eileen lui causent des ennuis avec la loi. L'adolescente est arrêtée pour avoir troublé l'ordre public puis recherchée pour vol. Finalement, au début de 1976, elle s'établit à Daytona Beach, en Floride. Comme bien d'autres, Eileen s'est laissée séduire par la promesse du soleil et des fêtes, le charme traditionnel de la Floride. Elle avait quitté le Michigan parce qu'elle s'y gelait les pieds à faire de l'autostop. Elle est allée en Floride pour dormir sur la plage tout en continuant à se prostituer. Là-bas, j'ai joué la prostituée. J'ai certainement commis l'adultère en allant plusieurs fois au lit avec des hommes mariés à qui j'arrachais leur argent. Sa première année dans le Sunshine State est turbulente. La jeune femme de 20 ans apprend que son grand-père a été trouvé mort dans son garage du Michigan. Un suicide, apparemment. Ce printemps-là, Eileen épouse un retraité de 70 ans, un certain Lewis Fell. Elle l'a rencontrée quand il l'a prise en autostop. Elle m'a écrit pour m'annoncer qu'elle avait marié un homme âgé. C'était tellement drôle. Elle l'avait simplement épousée pour ne pas reprendre la route. Il était financièrement à l'aise et c'était peut-être sa chance de mener une vie à peu près normale car il dépensait beaucoup pour elle. Mais elle était incapable de maîtriser ses accès de colère et de se comporter comme une personne normale. Le mariage ne dure que neuf semaines. Lewis demande le divorce alléguant qu'Eileen l'a frappée avec sa canne quand il a cessé de lui donner de l'argent. Vient ensuite le coup le plus difficile à encaisser. En juillet 1976, son frère Keith meurt de cancer de la gorge. Elle adorait Keith et ça lui a donné un coup terrible. Il était son allié et malgré toutes leurs querelles il lui était resté loyal. Aline noie son chagrin dans l'alcool et reprend son vagabondage. Elle prend autant de clients que possible sur les bretelles des autoroutes floridiennes. Je ne voulais plus en entendre parler. Je ne savais pas où elle serait le lendemain ni ce qu'elle allait faire. Peut-être serait-elle morte. En 1978, à l'âge de 22 ans, Aline décide de mettre fin à sa vie misérable. Un après-midi, elle se tire une balle d'un revolver de calibre 22 dans l'abdomen. À l'hôpital, elle confie au médecin que ce n'est pas sa première tentative de suicide. Elle se rétablit de sa blessure, mais le suivi psychologique est pratiquement nul. Trois années plus tard, en mai 1981, elle fait un vol à main armée dans un petit centre commercial d'Edgewater en Floride. Elle s'était disputée avec un type avec qui elle vivait depuis environ un an. Pour attirer son attention, pour tester sa réaction, elle était prête à tout, même à commettre un vol à main armée. Elle est entrée dans ce petit centre commercial en agrippant un revolver et vêtue, croyez-le ou non, d'un bikini. Elle a brandi son arme vers la caissière apeurée et lui a demandé l'argent qui se trouvait dans le tiroir caisse. Elle a quitté le centre commercial à bord de son taco. La moteur a surchauffé, elle a dû s'arrêter sur la route 1. Une alerte avait été lancée, il y avait des policiers partout et on l'a embarquée. Eileen plaide coupable à une accusation de vol à main armée et elle est condamnée à trois ans de prison. Elle en profite pour lire la Bible tout en se plaignant de côtoyer des lesbiennes, elle qui a hâte de retrouver son petit ami. À sa libération en 1983, Eileen, 27 ans, reprend sa vie à l'enseigne de l'alcool, de l'autostop et de la prostitution. Une vie que peu d'hommes sont prêts à partager. Elle avait le sentiment qu'il était impossible d'avoir une relation durable avec un homme et qu'elle finirait toujours par se faire larguer. Désespérée, elle se tourne vers le monde des femmes où elle est tout de suite acceptée. Je suis devenue lesbienne vers 28 ans et ça a été le début de graves ennuis. Au printemps de 1986, Eileen commence à draguer dans les bars de motards du sud de la Floride. Surnommée Lee par son nouveau cercle de connaissances, elle se fait vite une petite amie, Tyra Moore, âgée de 24 ans. C'est dans un bar de motards qu'Eileen a rencontré Tyra Moore qui allait être la relation la plus romantique de toute sa vie. Elle était seule, j'étais seule. On a engagé la conversation et elle est venue chez moi le soir même. Elles ont fermé la porte de la chambre et elles sont restées là tout le week-end. Elles ne sortaient que pour casser la croûte. À partir de ce moment, elles ont été inséparables. Tyra était la bouée que recherchait Eileen. Je ne suis pas sûre qu'elle était gaie. Je pense qu'elle voulait expérimenter ce mode de vie pour voir s'il lui conviendrait. Les deux femmes vivent en nomade. Elles changent fréquemment d'adresse, une pièce dans l'appartement d'une amie, une caravane, une chambre de motel, parfois même la forêt. Le jour, Eileen est à pied d'oeuvre sur les autoroutes où elle gagne quelques centaines de dollars par semaine. Quand j'ai découvert qu'elle se prostituait, j'ai voulu l'en empêcher, car c'était dangereux et je tenais à elle. Elle ne m'a jamais écoutée. Eileen passe les soirées et les week-ends à la maison. Elle et Ty regardent la télévision ou prennent un verre dans un bar. Mais sa colère est toujours prête à éclater. Quand on allait à l'épicerie, par exemple, et qu'elle pensait que quelqu'un la regardait de travers, elle explosait. Elle disait « Pourquoi tu me regardes comme ça ? » C'était très embarrassant d'être avec elle en public. En dépit des sauts d'humeur d'Eileen, Ty tient le cap. Eileen l'appelle sa femme et elle est heureuse de pourvoir à ses besoins et de former avec elle un semblant de foyer. Eileen cherchait désespérément l'amour d'une autre personne. Personne ne l'a jamais aimée sans condition et elle essayait simplement de s'accrocher. À 33 ans, Eileen Warnos a enfin trouvé la compagne dont elle avait tellement besoin. Elle est prête à tout pour l'empêcher de partir. À l'automne 1989, il y a plus de 10 ans qu'Eileen Warnos se prostitue sur les autoroutes de la Floride. Son dur mode de vie laisse des traces sur le cœur de la femme de 33 ans. Ce serait un euphémisme de dire que sa beauté se fanait. Son apparence physique avait pris un sale coup. Elle n'avait plus les outils pour attirer la clientèle. Sa petite amie Tyra fait à l'occasion le ménage dans des motels. Leurs relations sont tendues en raison du manque d'argent mais Eileen est déterminée à garder sa compagne à ses côtés. On aurait dit que j'étais tout ce qu'elle avait et que si j'étais partie, elle aurait tout perdu. Elle était angoissée à l'idée que Tyra la quitte et qu'elle doive se débrouiller seule à nouveau. Elle ne pouvait pas le permettre. Je suis complètement perdue, Seigneur. Notre amitié et nos relations homosexuelles ont sur moi un effet hypnotique qui me fera faire l'impensable. Le 30 novembre 1989 au soir, juste à l'extérieur de Tampa, Warnes monte à bord de la voiture d'un réparateur électronicien de 51 ans, Richard Mallory. Il avait passé le week-end à Daytona Beach pour faire la fête. Elle lui a fait une proposition qu'il a acceptée. Ils ont consenti à avoir des rapports sexuels. Après avoir garé la voiture dans les bois près de l'Interstate 95 et de la route 1, ils parlent et boivent jusqu'à l'aube. C'est alors seulement que Warnes sort le revolver de calibre 22 qu'elle traîne sur elle et qu'elle tire à quatre reprises dans la poitrine et le dos de Mallory. Après avoir fait ses poches et pris son argent, Warnes recouvre le corps sans vie d'un tapis trouvé non loin de là et prend la fuite dans la voiture de la victime. À la maison, elle met Tyra au courant. Elle m'a dit qu'elle avait tué quelqu'un. Je ne la croyais pas à cause de la façon dont elle en parlait. Je ne pensais pas qu'elle en était capable. Plus tard ce jour-là, Eileen et son amie empilent tout leur bien dans la voiture de Mallory, abandonnent leur chambre et emménagent ailleurs. Eileen a lavé la voiture en prenant soin d'effacer toutes les empreintes digitales. Elle enfouit sur le sable les objets qui se trouvaient dans le véhicule avant de laisser la voiture plus loin. Le lendemain, la police trouve la voiture abandonnée de Mallory et dix jours plus tard son cadavre dans le comté de Veluccia. Mais les indices manquent et le dossier stagne. Tyra omet de rapporter à la police la confession de son amante et elle reste aux côtés de Warners. J'ai pensé qu'elle avait évacué la frustration de son système et que tout irait bien quelles que soient les raisons de sa haine contre la société. Mais ça n'a pas été le cas. Ça a été simplement un tournant. Elle s'en était sortie une fois. Pourquoi ne pas continuer ? Après une pause de six mois, Warners frappe encore trois fois. Elle vole et tue David Spears, Charles Corskaden et Peter Sims dans des circonstances similaires. Elle choisissait ses victimes parmi les clients qu'elle recrutait elle-même ou bien elle se tenait près d'une voiture abandonnée sur l'accotement. Des conducteurs s'arrêtaient pour venir en elle à ce qu'il pensait être une femme en détresse. Elle s'assurait que sa prochaine victime avait assez d'argent dans ses poches et elle passait ensuite aux actes. Certains tueurs en série violent ou torturent leurs victimes. Aileen, elle, les volait. Elle le faisait pour l'argent. Elle brandissait l'élias d'argent devant Tyra et lui disait « Tu vois, je peux maintenant payer le loyer. On peut faire la fête. Tout va bien se passer. » Après un certain temps, j'ai eu peur. Je craignais que si je partais, elle ne fasse quelque chose. Cette série de meurtres déroute la police qui au début n'est pas certaine d'avoir affaire à un meurtrier unique. On a tardé à l'arrêter en raison de son style très particulier. C'était une femme et elle abandonnait le corps loin de la voiture. Il était difficile d'établir des liens. Le 4 juillet 1990, Warners l'échappe belle. Avec Tyra, elle est impliquée dans un accident au volant d'une voiture qui appartenait à sa quatrième victime. On roulait dans la campagne. J'ai négocié un virage un peu trop vite et la voiture a fait un tonneau. Les deux femmes sont saines et sauves mais quand de l'aide arrive, Eileen comprend que l'accident risque de lui causer de graves ennuis. Eileen a arraché la plaque de ses mains nues et elle l'a lancée dans les buissons. Une employée du service des incendies s'est approchée des deux femmes. L'une s'est montrée agressive et elles ont des kerpies. Je me doutais que c'était le véhicule d'une de ses victimes mais je ne lui en ai jamais parlé. Je ne voulais pas attiser sa colère. La police apprend vite que la voiture appartient à Peter Sims, portée disparue trois semaines plus tôt. Mais elle est incapable de retracer les femmes qui sont déjà de retour à Daytona Beach. On a fait un portrait robot des deux femmes. La police se demandait si leur diffusion n'allait pas leur mettre la puce à l'oreille et les inciter à s'enfuir. Les portraits robots ont été publiés dans un journal local mais sans résultat. Au fil des cinq mois suivants, Warnos tue trois autres hommes. Les autorités policières de la Floride comprennent qu'ils sont aux trousses d'un tueur en Syrie. Les victimes ont été trouvées dans cinq comtés différents et elles ont toutes été tuées par des balles de calibre 22. Désespérant d'obtenir une piste, la police décide de diffuser les portraits robots à la grandeur de l'État. Quand les portraits robots ont été publiés dans les journaux, on a reçu beaucoup d'appels indiquant qu'elles avaient été vues dans les régions de Daytona Beach et Port Orange. Tyra quitte alors la Floride pour le nord où elle rejoint sa sœur en Pennsylvanie, laissant Eileen à elle-même. Je n'avais rien à voir avec tout ça. Il fallait que je parte, que je m'éloigne d'elle. Je ne voulais pas la laisser ruiner ma vie. Eileen était seule, abandonnée. Elle était au bout du rouleau. Elle n'avait pas d'argent, pas d'énergie, pas de force. Le départ de Tyra lui avait brisé le cœur. vers la fin de décembre, les enquêteurs découvrent chez des prêteurs sur gage des enregistrements d'articles que Warnos a volés à ses victimes. Pour la police, c'est la percée tant attendue. On l'a identifiée par les empreintes digitales laissées sur le document d'un prêteur sur gage. Maintenant, la police sait que la personne recherchée s'appelle Eileen Wuornos. Après une filature de deux jours, les autorités décident d'agir. On a appris que le bar où elle se trouvait depuis 24 heures allait accueillir des motards pour un barbecue. Compte tenu de son passé, il était possible qu'elle parte en moto et qu'on ne la retrouve jamais. Le 9 janvier 1991, dans ce bar de Port Orange au nom prédestiné, The Last Resort, le dernier recours, Eileen Wuornos est finalement arrêtée. Bientôt, elle sera déchirée entre le besoin d'assurer sa propre défense et celui de protéger la femme qu'elle aime. Entre novembre 1989 et novembre 1990, Eileen Wuornos tue sept hommes aux abords des autoroutes du centre de la Floride. La femme de 34 ans est finalement arrêtée dans un bar de motards près de Daytona Beach. Il est sûr qu'elle aurait continué. Eileen était une prédatrice comme tout tueur en Syrie. Elle voulait prendre des vies pour son profit personnel. Wuornos étant sous les verrous, les enquêteurs tentent de mettre le grappin sur son amante Tyra Moore. Ils n'ont pas de mal à la retracer à Wilkes-Pair, en Pennsylvanie. « J'étais très coopérative. Je leur ai tout dit. Je savais que je n'avais rien à cacher. On n'avait aucune preuve qu'elle avait participé de plein gré au vol ou au meurtre. Tyra avoue être au courant d'au moins un meurtre. Toutefois, la poursuite décide de ne l'accuser d'aucun crime. Mais il y a un revers à cette clémence. Moore devra aider les enquêteurs à piéger son ancienne amante. « On m'a demandé d'écrire une lettre à Lee en lui donnant le numéro de téléphone de mon motel dans l'espoir qu'elle m'appelle. Et elle l'a fait. » La police reçoit le premier appel le 14 janvier. « Hey, Tyra ? » « Yeah. » « What are you doing ? » « Nothing. What the hell are you doing ? » « Nothing. I'm sitting here in jail. » « Yeah, it's what I heard. » « Je voulais connaître ses intentions. Allait-elle m'impliquer ou bien passer aux aveux. » « Confesse. » Tyra informe Eileen que la police harcèle sa famille. « There's been officials up at my parents' house asking some questions. » « Uh-oh. » « And I'm getting scared. » « I think what happened. » « There were pictures in the newspaper. » « Mm-hmm. » « And it was a case of a mistaken identity. » Avec le temps, Tyra se fait plus insistante. La police est à ses trousses et à celle de sa famille. Warnus a l'intuition qu'elle est peut-être piégée. « I'm going to ask you something. Is there anybody in that room ? » « No, just me. » « What ? » « What ? » « Is there anybody in your room ? » « No. » Eileen, qui écoute de sa prison les propos apparemment désespérés de son amante, perd de sa méfiance. Elle décide de protéger Tyra. « I don't know whether I should keep on living or if I should... » « No, Ty, listen. » « What ? » « You go ahead and let them know what you need to know if you want to know or anything. You're innocent. » « Listen, if I have to confess, I will. » Pendant plus de trois heures dans une salle de la prison, Eileen fait des aveux aux enquêteurs. Elle fume, elle rit, elle pleure et elle déballe son histoire pour protéger son amante. « De toute évidence, son témoignage était spontané, mais parfois un peu décougu. » « Je vous dis, je vous dis la vérité sur tout. Je ne peux pas être que je vous dis. » Tout au long de son témoignage, Wuornos ne tient aucun compte des conseils de l'avocat à qui on a confié son dossier. « Je vous dis, je ne veux pas s'il vous a entendu ou non, je veux juste leur leur comprendre que Tyra est très innocente. Je ne veux que une personne innocente m'inquiète. » Wuornos avoue avoir tué cet homme, mais elle prétend l'avoir fait en légitime défense. « Je vous dis, je vous dis, et je vous dis, je vous dis, je vous dis. » « Je vous dis, je vous dis. » En bout de ligne, six chefs d'accusation de meurtre au premier degré sont portés contre Aileen Wuornos. Du coup, le pays entier se repaie de l'histoire sensationnelle de la demoiselle de la mort. « C'était une histoire énorme, car normalement, les femmes ne tuent pas à la façon d'Aileen Wuornos. Elles tuent des intimes, des personnes qu'elles aiment, mais pas des étrangers. » J'étais sous choc, mais sachant à quel point elle détestait les hommes, à quel point ils l'avaient exploité et vice-versa, l'histoire se tenait. De nombreuses propositions de livres et de films sont faites aux détectives, aux parents et même à Wuornos. J'ai tenté de lui expliquer ce que la loi dit à propos des bénéfices à retirer de ses actes, bons ou mauvais. Je lui ai dit, « Aileen, tu es libre d'accepter. On va peut-être reproduire un film ou une série télé, mais tu ne toucheras pas à ces d'argent pour t'acheter un paquet de cigarettes. » Étrange coup du sort dans une affaire déjà étrange, Wuornos attire l'attention d'une chrétienne de 44 ans, Aileen Prowley, une Floridienne d'Ocala. Prowley raconte à qui veut l'entendre, à quel point Aileen est naturellement bonne et franche. Visiter Wuornos en prison devient une obsession. Les visites lui étaient interdites car elle n'était pas une parente. Je lui ai dit que si elle adoptait Lee, elle aurait droit à des visites. Le 7 novembre 1991, Arlene Prowley et son mari adoptent légalement Aileen Wuornos. Mais l'influence de Prowley s'avère une épine au pied de l'avocate chargée par l'État de défendre Wuornos. Aileen refusait de collaborer et même de communiquer avec moi si je n'avais pas d'abord mis Arlene au parfum. Elle ne collaborait que si je tenais Arlene au courant de tout à tous les instants. Le 15 janvier 1992, un an après son arrestation, Aileen Wuornos, 35 ans, est citée à procès dans le comté de Volusia, en Floride, pour le meurtre de Richard Mallory. Nous voulions convaincre le jury qu'Aileen Wuornos avait agi en légitime défense. Le revers de la médaille montre une femme très méchante qui fait sa proie des hommes et l'étude sans froid. Les preuves contre Wuornos sont accablantes. Mais l'accusé vit son moment le plus douloureux quand son ancienne amante Tyra Moore témoigne contre elle. Aileen tentait désespérément d'établir un contact visuel avec Tyra. Mais celle-ci a marché résolument vers la barre des témoins sans échanger un seul regard avec Aileen. Je ne suis pas sûre que Lee ait compris que Tyra l'avait dénoncée jusqu'au moment de son témoignage. C'est alors qu'elle encaissit le coup. Elle a pleuré parce qu'au fond, Tyra l'avait trahi. Je savais que c'était la chose à faire. Mon seul regret c'est de ne pas avoir prévenu la police après le premier meurtre. peut-être les six autres seraient-ils encore vivants. Quand vient le temps pour la défense d'établir le bien fondé de son argumentation, Aileen devient sa pire ennemi. Je lui expliquais très clairement à de nombreuses occasions que son témoignage risquait d'être démoli en raison de sa personnalité, de son incapacité chronique a gardé son calme. Warnus, seule personne à témoigner en sa faveur, prétend que Richard Mallory l'a violée et torturée et qu'elle a tiré sur lui en légitime défense. Mais durant son contre-interrogatoire, le jury a l'occasion d'entrevoir le tempérament explosif qui a empoisonné toute l'existence de Warnus. Elle jouait la comédie de son mieux. Parfois, elle voulait donner l'impression d'une femme douce et innocente. Mais subitement, elle était prise d'un excès de colère. Sa crédibilité était nulle. Le 27 janvier, après moins de deux heures de délibération, le jury rend son verdict. Le jury a trouvé le défense Aileen Carol-Bornis guilty au moment où les jurés quittent la cour, Warnus les invective. Les jurés ont encore à l'esprit le souvenir de sa fureur quand commence le lendemain la phase du procès où Warnus connaîtra sa peine. Des experts de la défense affirment que Warnus souffre de troubles de la personnalité limite et qu'on devrait lui épargner la vie. Le jury n'est pas convaincu. Le 31 janvier 1992, Aileen Warnus est condamnée à mort. Mais son histoire violente n'est pas terminée pour autant. Dans les années à venir, elle fera en sorte d'avoir le dernier mot. C'est 7 comptes de meurtre de la mort et 7 comptes de la mort. Mais il y a quelque chose qui doit être dit. Seigneur, me voici dans une situation extrêmement critique avec 7 morts qui planent au-dessus de ma tête. En janvier 1992, Aileen Warnus est trouvée coupable de meurtre au premier degré et condamnée à la peine capitale. Elle a 36 ans. Au fil des deux années suivantes, elle ne contestera pas trois autres accusations de meurtre en plus de plaider coupable à deux autres. Elle m'a demandé d'en finir. Je me suis dit pourquoi se porter volontaire pour l'exécution ? Mais je connaissais la réponse. Parce qu'elle ne voulait pas être coincée dans une pièce minuscule pendant 20 ans jusqu'à l'épuisement des appels. Warnus prétend dorénavant qu'elle a trouvé Dieu. Elle croyait en Dieu, au Seigneur. C'était son bon côté. Et elle croyait qu'elle irait au ciel. La Bible était sa raison de vivre parce qu'elle contenait la réponse à la question qu'elle se posait. Comment atteindre Dieu ? Même si Warnus fait pression pour être exécutée, elle restera dans l'antichambre de la mort jusqu'à l'épuisement des appels automatiques. Elle passe son temps à lire la Bible et à dessiner des paysages à l'encre bleue. Arlene Praley qui a adopté Warnus disparaît de sa vie après qu'Eileen l'eut accusée de tenter de l'exploiter. Arlene a conservé tous les dessins qu'Eileen lui a envoyés parce qu'elle voulait ouvrir un musée pour y vendre les œuvres d'Eileen. Don Botkins qui connaît Eileen depuis l'adolescence reste sa meilleure amie. Eileen ne cesse de lui écrire quatre lettres par jour parfois. Je ne lui ai jamais demandé pourquoi elle avait tué ces types. J'étais sa vie à l'extérieur, sa vie tout court. Je lui ai donné des photos, je lui ai donné la neige, le soleil, l'océan. Il y a une limite à ce que l'on peut faire quand on est enfermé 23 heures par jour. Eileen n'était en contact qu'avec de très rares personnes. Elle était isolée, elle avait soif de contact humain. En juillet 2001, Eileen Warnos, 45 ans, comparait devant le juge Michael Hutchison pour demander à l'État de mettre fin à la procédure d'appel et de procéder à l'exécution. Dans l'espoir de hâter son exécution, elle déclare à la cour qu'elle n'a pas commis les meurtres en légitime défense contrairement à ce qu'elle avait prétendu. Mais dans une interview accordée en prison à une station de télévision d'Orlando, elle jette une partie du blâme sur la police. De fait, trois détectives ont fait l'objet d'une enquête avant son procès pour avoir tenté de conclure un marché avec des producteurs de films. Elle était convaincue que c'était un coup monté, que les enquêteurs voulaient tellement jouer comme elle disait, les gens riches et célèbres à Hollywood, qu'ils étaient prêts à laisser mourir des innocents pour favoriser leur propre ascension sociale. Le 1er avril 2002, la Cour suprême de la Floride décrète la fin de la procédure d'appel. Warners sera exécutée en octobre. Entre temps, elle tente de s'arranger avec Dieu. Je viens à toi, moi qui ai passé ma vie dans le péché. Elle dresse la liste de ses nombreuses fautes, mais encore une fois, elle rejette une partie du blâme pour les meurtres sur d'autres personnes, dont son ancienne amante, Tyra Moore. J'ai rencontré Tyre, et elle a joué un rôle dans cette expérience. J'ai fumé, bu et juré plus que jamais, et je me suis laissée emporter encore plus avant dans le mal. Le soir avant l'exécution, Don Botkins visite Warners en prison. Ça a été dur d'entrer, mais encore plus de sortir. J'ai demandé au gardien d'ouvrir la porte très vite, parce que je ne voulais pas regarder en arrière. Je l'ai entendu dire, « Je t'aime, Don. » On se reverra de l'autre côté. J'ai dit, « Je t'aime, moi aussi. » Je ne me suis pas retournée. Le 9 octobre 2002, Eileen Warners est exécutée par injection létale à l'âge de 46 ans. Voici ses étranges derniers mots. « Je serai de retour avec Jésus le 6 juin, comme dans le film Independence Day, avec le gros navire mer. Je reviendrai. » C'était sa façon de parler de Dieu. En plus, ça intriguait tout le monde. Elle a eu le dernier mot. Après l'exécution, Warners s'est incinérée. Don rapporte ses cendres au Michigan. J'ai planté cet arbre pour elle et j'ai mis ses cendres ici. Après tous ses malheurs en Floride, il fallait qu'elle revienne à la maison parmi les gens qui l'aiment. Elle repose ici. La vie d'Eileen Warners a été une tragédie. Certaines personnes ont vécu pire qu'elle, mais sans devenir comme elle. Il n'y a pas d'excuses. Je ne pense pas que Lee ait jamais compris pourquoi sa vie ne tournait pas rond. Elle savait que ça ne marchait pas, mais elle n'a jamais su pourquoi. ça me rend triste, ça me fait pleurer et ça me fait mal. Mais il faut aussi penser aux victimes. Il y avait des oncles, des pères parmi eux et c'était aussi des humains. Seigneur Dieu, je vous prie de me pardonner et de me donner la vie éternelle. Amen. Sous-titrage